Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Flavie et Mathilde. Nous sommes toutes deux agents immobiliers chez Visit&Co dans le Calvados et aujourd'hui nous allons vous donner des conseils pour réaliser un bon état des lieux d'entrée. Alors effectivement l'état des lieux d'entrée pour commencer, car on parlera ensuite bien sûr de la sortie, et bien c'est un moment très important et on va ainsi donner aux locataires mais aussi aux bailleurs en parallèle quelques conseils. Mathilde, quel serait le premier conseil ? Notre premier conseil c'est d'être concentré. Effectivement le locataire ce n'est que la deuxième fois pour certains qu'il voit le logement. Ils sont souvent très contents d'entrer dans les lieux et pensent déjà à l'emplacement de leurs meubles alors que le propriétaire bailleur ou l'agence immobilière qui les accompagne sont là pour noter toutes les caractéristiques du logement. Et oui, c'est un moment très important. Il est question ici de tout noter, l'état des murs, du sol, plafond, la salle de bain. Vous devez être très attentif puisque ce document, on va le retrouver à la sortie et c'est de là que va découler un comparatif. Ensuite Mathilde, quel serait notre deuxième conseil ? Et bien c'est d'avoir des photos. Et oui, que vous passiez par un particulier ou par une agence immobilière. Alors bien souvent les agences vont avoir maintenant une tablette comme chez Visit&Co et bien où on va avoir un état des lieux très complet et avec des photos. Mais on peut se retrouver face à un propriétaire ou une agence avec un état des lieux papier. Et si le propriétaire de lui-même ne fait pas les photos, et bien vous, en tant que locataire, permettez-vous, proposez à faire des photos. Ainsi, aussi bien le texte va décrire l'état du logement, mais les photos à l'appui seront beaucoup plus parlantes. Ensuite, on va vous donner notre troisième conseil Mathilde. Et oui, c'est de relire le document qui a été édité avant de le signer. Et oui, parce que même si c'est humain, on a tout vu, on pense avoir tout noté, et bien quelque chose est passé à la trappe. Et bien dans ce cas, oui, on vous conseille de tout bien vérifier, relire, pour qu'avant votre signature, vous soyez certain que tout a bien été relaté. Ensuite, et bien ça y est, vous avez les clés du logement. Vous allez couler des jours heureux dans cet appartement ou cette maison. Vous allez y rester quelques années, peut-être un an, cinq ans, dix ans. Et un jour, vous allez souhaiter déménager. Et pour ça, il va vous falloir déposer votre préavis auprès de votre propriétaire ou agence. Et Mathilde, alors, de combien est la durée du préavis ? La durée du préavis, sa durée légale, elle est de trois mois. Il y a également des exceptions qui vont les ramener à un mois, mais sous un justificatif. Et oui, trois mois pour tout le monde et un mois en justifiant, Mathilde, tu as raison, votre situation. Alors plusieurs causes, plusieurs situations personnelles qui vous donnent le droit à un mois de préavis réduit au lieu de trois mois. Il va y avoir la perte d'emploi. Que vous soyez licencié ou tout simplement une fin de CDD avec l'attestation de votre employeur, vous avez le droit à un mois de préavis. Si vous avez également une mutation professionnelle, que vous soyez bénéficiaire du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, vous avez le droit à un mois de préavis. Il y a également les raisons médicales. Que votre santé ne vous permette plus d'occuper le logement, et bien votre médecin va vous produire un certificat médical. Et cette raison aussi, c'est le logement meublé. Et oui, pour un logement meublé, ce n'est pas trois mois de préavis, mais un mois. Et alors Mathilde, en tant que locataire, comment je dépose mon préavis auprès de mon propriétaire ou de mon agence ? Le locataire, il va envoyer cette lettre en courrier recommandé avec accusé de réception. Il peut également la fournir en main propre, contre signature soit à son propriétaire ou à l'agence. Et il peut envoyer également un acte d'huissier. Oui, alors ça y est, le préavis est lancé. Et donc l'état des lieux de sortie qui va arriver dans un mois ou trois mois. Et là, c'est le stress. On le sait, en tant qu'agent immobilier, ce rendez-vous d'état des lieux de sortie, on sent toujours nos locataires stressés. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Le locataire a toujours des craintes quant au fait de récupérer en intégralité son dépôt de garantie qu'il a versé à l'entrée. Et donc là aussi, on va vous donner tous nos bons conseils pour que votre état des lieux de sortie se passe au mieux. Et donc Mathilde, quel serait notre premier conseil ? Eh bien, notre premier conseil, ce serait que durant cette période de préavis, vous repreniez donc votre état des lieux d'entrée et que vous fassiez le tour de votre logement et vérifiez donc chaque point qui a été évoqué lors de cet état des lieux d'entrée. Et oui, effectivement, c'est important. Alors, avec l'état des lieux d'entrée sous le bras, eh bien, refaites bien le tour. La cuisine, le salon, la salle de bain, est-ce que tout est bien conforme ? Est-ce que, eh bien, alors ça fait par exemple dix ans que vous êtes dans votre logement, la peinture qui était blanche, neuve, à l'entrée, avec le soleil peut-être, vous avez installé des cadres, nous avons bien quelques traces. Alors là, il en va de la vétusté naturelle. Votre propriétaire ne pourra rien vous reprocher à votre sortie. Mais par contre, alors imaginons qu'un pot de sauce tomate ait été involontairement ou volontairement jeté contre un mur, provoquant une grosse tâche. Alors là, eh bien, il s'agit pour vous, en tant que locataire, eh bien, de lessiver ce mur ou bien de repeindre ce mur en blanc. Car là, il s'agit bien d'une dégradation. Et là, ça pourrait faire l'objet d'une retenue sur votre dépôt de garantie. Ensuite, Mathilde, quel serait notre deuxième conseil ? Eh bien, le deuxième conseil, ce serait de faire le ménage. Oui, effectivement, on le sait, Mathilde. Eh bien, pour nous, agents immobiliers, eh bien, souvent, c'est là que ça pêche. Le ménage, alors on a tous, eh bien, une façon d'aborder la chose. Mais le ménage, oui, bien souvent, il y a des oublis. Alors, quand on refait le tour de son logement, on observe bien les poussières. Parce que, eh bien, aussi bien dans les radiateurs, sur les plaintes, quand on ouvre les fenêtres, le rail de la fenêtre qui peut être bien sale, le volet qu'on va descendre et qu'il va falloir nettoyer, on a aussi bien souvent du calcaire qui s'est formé, eh bien, sur les robinetteries, du tartre dans les toilettes. Alors là, un petit conseil de ménagère, votre meilleur ami va être le vinaigre blanc. Oui, j'adore donner des astuces ménage. Ensuite, eh bien, quand vous avez de l'électroménager qui est fourni avec votre location, un four où il va y avoir des grosses traces de brûlés, eh bien, oui, pour les faire disparaître. Alors, oui, je vais citer une marque, mais ce fameux décape-four, vous pulvérisez partout sur votre four, vous grattez. Eh oui, vous récupérez un électroménager tout propre. Il y a aussi, eh bien, si vous avez un jardin, la pelouse à bien tondre. Même s'il a plu ces jours derniers, prenez vos dispositions pour faire en sorte à ce que votre jardin soit en bon état. Les haies tondues. Voilà, donc ça, c'est très important. Et malheureusement, on a souvent, eh bien, des retenues à cause du ménage. Ensuite, Mathilde, notre troisième conseil ? Eh bien, c'est donc de pointer toutes vos clés. Eh oui, on oublie bien souvent, on nous a donné à l'entrée deux clés de boîte à lettres. Eh bien, le locataire n'en restitue qu'une. Aïe, c'est dommage, le propriétaire ou l'agence immobilière va devoir refaire une clé et retenir cette somme de votre dépôt de garantie. Donc, autant faire le compte avant ce rendez-vous. Eh bien, ça y est, l'état des lieux de sortie a été dressé. Et donc, si tout va bien, on l'espère, vous allez vous poser la question, eh bien, à quel moment je récupère mon dépôt de garantie ? Alors, Mathilde, est-ce qu'un locataire va récupérer son dépôt de garantie aussitôt après l'état des lieux de sortie ? Eh bien, non. Donc, selon les dispositions légales que votre propriétaire ou l'agence dispose de un mois pour vous rendre votre dépôt de garantie. Ça peut aller jusqu'à deux mois dans le cas où votre sortie n'est pas conforme à votre entrée. Eh oui, Mathilde, tu l'as bien expliqué. Un mois, c'est légal. Nous sommes, imaginons, le 20 septembre, votre propriétaire ou l'agence immobilière a jusqu'à 20 octobre pour vous restituer ce dépôt de garantie. Pas un jour de plus, sinon, il encourt des pénalités. Et deux mois ? Eh bien oui, si malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de faire le ménage ou qu'il y a des petits bobos dans le logement, eh bien, votre propriétaire, l'agence immobilière, va devoir faire des retenues. Et donc, dans ce cas, un délai légal de deux mois pour, eh bien, déduire certaines factures de ce dépôt de garantie. Et donc, nous sommes toujours, imaginons, ce 20 septembre, eh bien là, dans ce cas, votre propriétaire a jusqu'au 20 novembre pour vous restituer le reliquat. Je parle de reliquat et on ne retient pas du dépôt de garantie de n'importe quelle façon. On a bien souvent entendu, eh bien, il y avait 10 trous de chevilles dans mon salon. Mon propriétaire m'a compté 10 euros, 20 euros par trou. Non, ça, c'est illégal. Il faut des justificatifs d'entreprise. Un artisan qui est venu reboucher ses trous de chevilles, repeindre un mur. Il nous faut une facture ou un devis, ça fonctionne également. Nous avons le propriétaire qui est venu faire deux heures de ménage, qui a retenu 100 euros. Eh bien non, là aussi, ce n'est pas légal. Il faut qu'une société nettoyage passe. Et dans ce cas, la facture est déduite de votre dépôt de garantie. Et ce délai aussi, eh bien, sert notamment, eh bien, si vous aviez un loyer avec des charges, à régulariser ses charges. Alors, dans vos charges locatives, on entend par exemple la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Soit elle était déjà provisionnée tous les mois, ou bien, si vous aviez donc l'habitude de la payer une fois par an, si vous partez en cours d'année, eh bien, un calcul sera fait du prorata et le prorata déduit de votre dépôt de garantie. Si vous aviez une provision d'eau froide, on relève les mètres cubes d'eau à votre sortie, eh bien, avec la facture d'eau, on calcule si vous avez plus ou moins consommé que cette provision. Ou encore, si vous étiez en copropriété, eh bien, là, alors imaginons, nous sommes en 2022, vous aviez peut-être eu 30 euros de provision sur charge tous les mois à régler à votre agence ou votre propriétaire. Eh bien, nous allons devoir attendre les comptes de l'Assemblée Générale de la copropriété pour pouvoir, eh bien, vous restituer l'intégralité de votre dépôt de garantie. L'agence ou le propriétaire peut retenir jusqu'à 20% de ce dépôt de garantie et attendre la prochaine Assemblée Générale. Oui, car, eh bien, les comptes 2022 seront donnés qu'en 2023. Et là, eh bien, si la provision n'était pas tout à fait ajustée, eh bien, le propriétaire peut soit, eh bien, garder une partie des 20%, ou alors, bonne nouvelle, ça peut être aussi en votre faveur. Vous restituez, bien sûr, les 20% retenus et voire même un peu plus. Voilà, eh bien, on espère qu'on vous a éclairé sur le sujet. Vaste sujet que les états des lieux, bien souvent conflictuels, alors qu'en appliquant ces bons conseils, tout devrait très bien se passer. Mathilde et moi, on était ravis de vous retrouver pour ce podcast dédié ici à la location, mais sur, eh bien, nos plateformes d'écoute. Également sur YouTube, avec la Minute du propriétaire, vous allez pouvoir retrouver tout un tas de sujets sur l'immobilier. On adore donner du conseil. On est très investis dans notre métier. On le fait avec cœur. Et n'hésitez pas, sur, eh bien, ce podcast, eh bien, à nous liker peut-être. Ça encourage toujours, ou des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Mathilde et moi, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada